La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique revient à la une de l'actualité ce jeudi 12 mai 2022 avec l'invalidation annoncée de la liste de Yahui Askanui à Dakar pour les prochaines législatives. Et selon Réoumi Cotéan, cette liste pourrait même être foreclose. Mais le maire de Dakar qui la dirige ne l'a pas entendu de cette oreille. Raison pour laquelle Barthélémy Diaz a dénoncé le fait devant les cris de la Direction Générale des élections où lui et ses hommes ont défié la police et tenté de s'introduire dans l'enceinte de la DGE. Et dans Vox Populi, Barthélémy Diaz, suite au rejet de la liste de Yahui Askanui à Dakar pour non-respect de la païté, crie au complot d'État et menace, promettant qu'ils n'accepteront pas d'être foreclos sur cette base. Si notre liste est bloquée, il n'y aura pas d'élection à Dakar, jure le maire de Dakar qui brandit dans 24 heures la falsification. Le vrai journal signale par conséquent une tempête dans l'opposition évoquant les frustrations et l'invalidation annoncées de la liste de Yahui Askanui à Dakar. L'as de son côté sent de l'électricité dans l'air et rapporte que Barthélémy Diaz a tenté de forcer le passage pour entrer à la DGE suite au rejet annoncé de leur liste pour non-respect de la païté à Dakar. Livrant la réplique au maire de Dakar, Benno Bokuyakar, taillade en pièce Barth et le recadrent dans ce journal. Et dans le journal Busby, l'on constate et signale une pagaille évoquant les rejets, les désistements, les menaces sur la liste de Yahui à Dakar et le forcing de Barth. Dans ce journal, Djamil Bambadie et Maître Moussa Diop, entre autres, accablent Khalif Sal suite aux investitures concernant la menace d'invalidation de la liste de Yahui Askanui à Dakar. Busby évoque le vide juridique sur le désistement d'un candidat et renseigne que la société civile mène la médiation. Mais en attendant, la DGE rappelle le maire de Dakar à l'ordre. Note Busby le jour et source A raconte la vraie histoire qui est à l'origine d'une possible invalidation de la liste de Yahui Askanui à Dakar. Le quotidien, pendant ce temps, signale une guerre d'égo à Yahui Askanui, se penchant sur la contestation presque générale des investitures et nous fait part de la colère de Djamil Si, Bambadie, Girasi, Chertidandie, entre autres. Benno Bokuya Karossi n'est pas épargné, semble dire, sur le quotidien qui évoque les grands défis qui attendent la majorité présidentielle, notamment la confrontation ouverte avec Yahui, Wallou et les investitures de tous les dangers. Mais en attendant, ça continue de chauffer dans Yahui Askanui, souligne Vox Populi, où des partis frustrés dévoilent les scandales dans Yahoua. Nous refusons de cautionner cette dérive. Demain au pouvoir, elle sera la source de beaucoup de désagréments du type népotisme, clientélisme et corruption, déclarent les animateurs de cette fronde dans les colonnes de ce journal. Pendant que Libération dévoile le festin du patron du cadastre, notamment à Ziegenchor, où il a fait main basse sur des terrains, on l'accuse aussi de vente du foncier et d'enrichissement illicite selon ce quotidien. Dans le vrai journal, pendant ce temps, on nous apprend que Kabirou Mbouch a été pris en flagrant délit d'accaparement de Wari, et c'est l'OFNAC qui sort ainsi les gros cafards, notre quotidien. Et le quotidien Réoumi renseigne que Diopsy et sa fille ont été également épinglés par l'OFNAC dans ses rapports. L'Office a aussi reçu son plainte en 2021 et 1750 depuis 2012, notre Réoumi, qui fait état également de 851 déclarations de patrimoine reçues. Restons dans ce journal qui livre une affaire d'escroquerie dont a été victime le ministre et conseiller du président de la République, Papoudjalo Zathor Mbaye, qui a traduit en justice le garde du corps Ibrahim Adjaï pour escroquerie, usurpation de fonctions, faux et usage de faux dans des documents administratifs. Il avait acquis du mis en cause trois terrains non identifiés, ciseaux maristes à 36 millions de francs CFA, fait savoir Réoumi Cotillan, qui revient sur le procès tenu hier au tribunal de Dakar. Et dans l'affaire Astou Sornat, Réoumi livre un verdict d'apaisement, informant que le tribunal de grande instance de Louga a condamné à six mois avec sursis trois sachemmes pour non-assistance à personne en danger. Les trois autres ont été relaxés, noter Réoumi. Et pour Walfu Cotillan, c'est le verdict du Nogal Yala qui a été prononcé hier par le tribunal de Louga. Ce journal rapporte aussi les docs-leçons de Latif qui parle du terre, de la poste, de la bonne gouvernance et de son quotidien aux pages 5, 6 et 7 de Walfu Cotillan. Dakar Times, au même moment, se penche sur les effets macroéconomiques de la production de pétrole et de gaz au Sénégal et souligne que les services du FMI prévoient qu'elle donnera une impulsion sensible et temporaire au PIB en 2023-2024, mais produira peu de recettes budgétaires dans un premier temps. Le nouveau cadre de gestion des recettes pétrolières et gazières devrait être opérationnel d'ici au milieu 2022, souligne Dakar Times. Et Réoumi Cotillan souligne que l'usage d'alcool fait 3 millions de morts par an dans le monde. C'est ce qui ressort du nouveau rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé, note le quotidien du groupe Réoumi Network. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.